Merci, la parole est à monsieur Damien Mélo. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, hier soir à 22h, quatre députés de l'UMP, Alain Chrétien, Jean-Marie Sermier, Marcel Bonneau et moi-même, rentrions à nos bureaux à l'Assemblée nationale par le Quai d'Orsay, quand nous nous sommes vus interdire l'accès à l'Assemblée par un cordon de CRS. Je me suis approché des fonctionnaires de police en montrant ma carte de député et qu'elle ne fut pas ma surprise de recevoir un coup de bouclier pour toute réponse, puis de voir un deuxième fonctionnaire sortir une bombe lacrymogène à laquelle nous n'avons échappé que grâce à l'arrivée rapide des caméras de télévision. Le député Marc Le Fur a été également bousculé. Comment peut-on expliquer que des CRS qui bloquaient tous les accès à l'Assemblée nationale et refusaient à des députés UMP de rejoindre leur bureau ? Quelle disproportion entre un dispositif policier massif et extrêmement fébrile et le caractère très pacifique des manifestants qui chantaient la marseillaise ? Alors bien évidemment, ce n'est pas les fonctionnaires que je souhaite mettre en cause, mais je ne peux que m'interroger sur les ordres qui ont été donnés. Monsieur le ministre, avez-vous donné des consignes aussi strictes pour créer des incidents et déconsidérer les manifestants de la manif pour tous ? Monsieur le ministre, trouvez-vous normal que des députés de l'opposition soient molestés alors qu'ils retournent à leur bureau ? Est-ce comme cela que les choses doivent se passer dans une démocratie ? Pour tout vous dire, monsieur le ministre, je préférerais voir les policiers dans les rues de nos villes pour lutter contre la délinquance plutôt que dans les rues de Paris pour s'en prendre aux manifestants qui défendent la famille et ses valeurs. Monsieur le ministre, allez-vous nous présenter des excuses ? La parole est à monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, j'ai reçu hier les organisateurs des manifestations et nous avons convenu à la fois des conditions d'organisation de ces manifestations et des différents parcours pour que les choses puissent se passer de la manière la plus pacifique qui soit. Ces consignes ont été en général respectées hier. Il y a eu cependant 39 interpellations puisque après 22 heures, un certain nombre de personnes ne respectaient ni les consignes de dispersion ni celles de la police. Évidemment, les parlementaires, les parlementaires comme les collaborateurs de l'Assemblée nationale en présentant leur carte, peuvent avoir accès, je n'ai pas besoin de le dire, à l'Assemblée nationale. Je veux simplement rappeler que le 12 avril dernier, au Sénat, il y a eu, d'où les mesures de sécurité qui ont été prises, une volonté de rentrer dans l'enceinte de la Haute Assemblée. Je veux rappeler que depuis le 12 avril, 35 militants identitaires de l'extrême droite ont été interpellés. Je veux rappeler qu'au moment où je vous parle, des parlementaires, de la majorité comme de l'opposition, parce qu'ils se sont engagés à voter le projet de loi, reçoivent des menaces de mort. Alors, monsieur le député, pour vous qui parlez d'ordre, je suis étonné que de votre bouche, il y ait sans cesse cette critique des forces de l'ordre qui sont là pour assurer la sécurité des citoyens, la sécurité des institutions républicaines. Et je peux vous dire, monsieur le député, une nouvelle fois, que le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, non seulement préserveront la liberté de parole, la liberté de manifestation, bref, ce qui est au cœur de notre pacte républicain, mais préserveront l'ordre républicain. Et je le redis aux députés de l'opposition, leur rôle, c'est de faire en sorte que les choses se passent bien et que l'ordre républicain soit préservé. Merci. La parole est à monsieur...